salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super il fait froid mais j'ai changé de manteau donc j'espère qu'on m'entendra bien avec le micro j'ai pas pu faire de test encore j'ai pas eu le temps donc j'espère qu'on m'entendra bien donc je sors du travail je vais m'équiper rapidement donc le bonnet pour pas avoir trop froid la tête puisque c'est là que vous perdez plus de chaleur et les gants de protection en plus c'est un camion qui est devant vous devez voir qui est garé comme souvent vous l'avez vu dans mes vidéos sur un emplacement et du coup ils dépassent parce qu'ils sont trop gros pour passer mais ils s'y mettent quand même en fait ils se mettent de manière à pouvoir partir sans avoir besoin de reculer donc en fait ils vont pas au fond de la place et du coup ça peut nous wheeler ou piétons nous gêner un peu donc on va être prudent je suis en train tout ranger aujourd'hui on va parler d'un sujet en fait je passe pas à gauche on va regarder si je peux passer de l'autre côté oui doucement attention hop là la marche assez haute de quoi pas un sujet alors putain je vais porter la roue donc voilà la joie des camions en zone industrielle donc on va parler d'une d'un petit jeu un petit jeu bien sympa donc ceux qui aiment pas les jeux vidéo restez parce que ça peut vous plaire quand même c'est injustement c'est pas pareil d'un gros jeu comme gta comme call of duty comme battlefield ou league of legends ou voilà des jeux que tout le monde connaît tout on a déjà vu jouer entendu parler voilà moi je joue un peu à tout joue un peu à tout ce genre de jeu je dois chercher une moto jeu de combat jeu de guerre enfin joue vraiment à tout j'ai pas de j'ai pas joué voilà j'aime jouer un jeu qui était fait pour les sourds et je trouvais ça très bien très intéressant et très difficile quand on est bien entendu jouer parce que du coup c'est qu'avec les sons et comme on dit eux ils ont un peu un septième sens bah voilà on le voit bien parce que c'est un jeu où ils y arrivent très bien non à ça je vous ferai je pense une vidéo explicative dessus parce que c'est un jeu qui mérite d'être connu ça vous permet en fait de voir un peu comment un sourd voit enfin bon entre guillemets du coup comme un sourd entend et arrive à se localiser et c'est tout un jeu qu'avec écran noir et on écoute juste les sons proposant les doigts sur le clavier et on se déplace aux sons donc voilà bref petit apparté terminé je suis bien équipé de 100 par en train de vivre du sujet juste mettre un peu de musique donc le sujet c'est le jeu flower donc qu'est ce que c'est comme jeu c'est un jeu accessible à tout le monde personnes âgées parents qui connaissent pas les jeux les enfants c'est pas violent c'est tout mignon c'est tout gentil et même des gens qui comme moi joue beaucoup aux jeux vidéo et adore ça peuvent être intéressés par ce genre de jeu et oui donc c'est une licence je me rappelle plus du nom mais c'est une licence qui a fait trois ou quatre jeux voilà et c'est tout leur jeu sont des concepts un peu spéciaux c'est un peu leur marque de fabrique ils ont des jeux un peu hors du commun et donc j'aime bien le concept et c'est pour ça que j'ai acheté le jeu flower je me suis dit voilà j'ai juste vu un petit message sur un blog sur un machin je me suis tiens pourquoi pas donc sur ps4 il est à 8 euros il est aussi sur ps3 après je sais pas pour autres consoles je crois qu'il a même pris sur les consoles donc au niveau jouabilité il utilise pour ceux qui ont déjà joué à la wii les gyroscopes c'est à dire tous les capteurs de des capteurs de mouvements donc quand vous avancez là la mètre ou la reculer voilà c'est sur ça sur une manette de ps4 il ya les mêmes capteurs mais sont très peu utilisés donc c'est que sur certains jeux et et pourquoi parce que la monnaie de ps4 n'est pas faite pour jouer de cette telle manière et parce que à implémenter d'un coup de jeu serait un peu compliqué donc voilà et flower réussit très bien le pari d'utiliser ses capteurs et c'est quasiment la seule chose qu'ils utilisent en fait donc lors le concept et il ya cinq niveaux vous démarrez avec une fleur vous contrôlez en fait les éléments de contrôler le vent quand vous appuyez sur une touche vous la maintenez donc peu importe la touche je vous conseille le joystick droite ou gauche c'est plus armé c'est plus ergonomique quand on joue simplement vous restez appuyé dessus vous avancez sur lever la manette le vent il monte si vous baisser la main est le vent il descend vous avez donc une pétale et vous croisez donc des fleurs à chaque fois que vous croisez une fleur vous prenez pétale de la couleur de la fleur suivant la couleur c'est ça débloque des choses différentes et le but en fait c'est il ya des pétales donc blanche c'est juste des points bonus et des pétales bleus et rouges par exemple sur les trois premiers niveaux c'est à son tour et d'un petit halo qui en gros pour déverrouiller la suite du niveau il faut les prendre voilà c'est un peu les fleurs obligatoires donc comme ça le jeu pour les gens qui jouent un peu le vidéo ça va pas être captivant on est en mode ouais ouais ça m'intéresse pas trop c'est un peu spécial en fait on s'y prend très vite au jeu pourquoi parce qu'en fait c'est un jeu qui n'a pas besoin de réfléchir c'est pas prise de tête c'est pas compliqué on peut jouer avec des potes tu fais le niveau tu passes la manette machin il n'y a pas de score il n'y a pas de rapidité il n'y a pas de machin enfin voilà en gros c'est juste ramasser le maximum et en fait c'est un jeu très contemplatif et commence à voir de plus en plus de genre de jeu c'est déjà vraiment tu ne réfléchis pas tu suis tout bêtement et et tu profites de la beauté du jeu de la beauté des graphismes en fait et pour ce jeu franchement et les graphismes sont magnifiques et à la fin d'un niveau en fait il y a même carrément des petits coups de vidéo avec les caméras qui se déplacent sur le niveau en fait on voit le niveau qu'on vient de faire et voilà et c'est super donc moi je suis actuellement au niveau 3 le niveau 1 est très facile très court après niveau sont de plus en plus durs avec des fleurs de couleurs différentes et plus dur entre guillemets bien sûr c'est juste il ya des décors plus compliqué et après il ya la gestion vraiment de l'élément vent qui dans l'épisode 3 devient vraiment important c'est plus juste on gère le vent c'est vraiment une gestion totale c'est à dire que il ya carrément des éoliennes donc si on peut pas aller contre les éoliennes avec le vent donc on se fait déporter il faut compenser etc donc il ya vraiment une bonne gestion du jeu une fois qu'on a compris le concept en fait ça va tout seul on met quoi on met 30 secondes à comprendre comment ça marche et après les niveaux il s'enchaîne ça va tout seul donc moi ce que je fais c'est vu c'est un jeu qui est très beau et que j'ai pas envie de jeu je fais cinq niveaux en deux airs et on n'en parle plus c'est je fais un niveau de temps en temps en fait donc là j'ai fait déjà les trois premiers je ferai certains vidéos quand j'ai quand j'aurai terminé le jeu parce que je sais pas sur des petits studios comme ça je m'attends à ce que le dernier niveau soit un peu spécial et peut-être des petits qu'on appelle les easter eggs c'est à dire des des clins d'oeil à d'autres jeux peut-être à d'autres de leurs jeux parce que je sais qu'ils ont fait d'autres jeux et quand j'aurai terminé celui-là je regarderai leur ancien jeu et alors peut-être si depuis ils ont fait un nouveau jeu parce que me semble que flower est le dernier qu'ils ont fait et j'en suis pas certain quand je dis ça je m'avance pas le jeu il ya un an donc les petits studios sortent de jeu tous les deux trois ans à merde vous avez entendu je vais rouler sur un bout de verre j'espère que j'ai pas abîmé le pneu mais j'avais pas fait attention donc voilà donc c'est un petit jeu sympa n'hésitez pas franchement si vous le voyez à pas cher n'hésitez pas franchement il vaut le coup après je sais pas s'il existe sur pc mais je pense à aucun intérêt parce que vraiment important c'est la gestion de la manette c'est ce qui est fun et en fait on entend très bien en fait quand c'est un ras du sol le bruit du vent qui qui souffre alors que quand on a autant on sent vraiment les bourrasques les gros coups de vent et c'est vraiment réaliste surtout avec la ps4 qui est un haut-parleur sur la ps4 si vous jouez avec les enceintes plus le haut-parleur de la manette activée en fait vous êtes super en immersion dedans et ce que j'aime bien dans ce jeu c'est que du coup ça permet à des jeunes enfants qui voilà vous voient par exemple des cousins des petits frères qui vous voient jouer qui sont en mode ah moi aussi j'ai envie de jouer à la console machin et si vous donnez n'importe quel jeu bas il va rien comprendre et c'est vrai qu'il ya beaucoup de frères ce qu'ils font c'est qu'il leur donne une manette qui n'est pas branché ils vont croire qu'ils jouent machin mais je trouve pas ça fun mais voilà ces petits jeux où ils peuvent sûrement découvrir que il n'y a pas que de la violence et pour ceux qui voilà que les parents sont pas trop n'ont pas trop envie qui vous ayez une console parce que les jeux sont violents parce que machin vous pouvez justement leur parler de ce jeu leur montrer même leur montrer cette vidéo et leur montrer que voilà il ya des jeux qui ne sont absolument pas violents évidemment si vous regardez les jeux les plus populaires qui sont des jeux parce que les consoles sont très populaires parce que c'est des adultes c'est des ados c'est des jeunes qui jouent c'est pas des enfants d'accord les consoles ne sont pas faites pour des enfants bon mise à part la oui qui a été énormément fait pour les très jeunes mais sinon ps3 ps4 xbox 360 ou la xbox one c'est vraiment des consoles qui sont faites pour les personnes plus âgées plus qui arrivent en fait à faire différence entre le monde du jeu vidéo et le monde réel et donc du coup c'est vrai que les jeunes vous n'y arrive pas encore et c'est normal et les parents ont souvent peur que à cause de ce genre de jeu bah en fait vous devenez violent ou vous croyez que la vie c'est un jeu en fait simplement que si on fait une connerie on peut revivre et on peut recommencer alors que pas du tout en fait pas pas du tout et du coup c'est concept c'est de montrer que voilà il ya des jeux qui sont pas violents et des jeux qui sont abordables qui sont pas chers et qui peuvent voilà vous faire passer quelques heures de bonheur et même voilà et certains parents je sais qu'ils seront peut-être réticents en se disant mais ça rien comme jeu machin mais donnez leur la manette dans les mains dit voilà fait le premier niveau maman papa fait le si t'aimes pas tu fais pas la suite si t'aimes tu feras la suite et voilà et moi j'ai été surpris en parlant de ce jeu à des gens qui n'étaient pas plus motivés que ça ou au mode ouais faire un niveau pour voir le concept et puis c'est en mode ouais je l'ai acheté ou je l'ai terminé ou voilà ou des amis qui peuvent peuvent être intrigués quand vous jouez le jeu là dans les notifications parce qu'à ps4 les notifications sont publiques avec vos amis si vous le souhaitez ah bah tiens t'as joué à ce jeu là c'est quoi je connais pas et et voilà en fait c'est un jeu qui est vraiment passionnant en parler en fait là je m'en rends pas contre les jeunes ça fait déjà 10 minutes que j'en parle et en fait je m'en lasse pas c'est vraiment un jeu c'est un jeu en fait vous êtes assis vous êtes vraiment sur le cul en mode ah c'est beau la musique est superbe le son sont réalistes et c'est un petit jeu qui mine de rien paye pas de mine qui est pas compliqué qui est pas caccible à tout le monde et en fait qui permet que tout le monde peut s'amuser facilement et pour pas cher et franchement ça je remercie beaucoup les développeurs de jeu parce que vous permet découvrir une autre facette des jeux vidéo et pas des jeux où on est en immersion donc les jeux d'action d'aventure les jeux de voitures on est en simulation les jeux où on par exemple des jobs simulateur ou genre farming simulator où on est dans un métier où on regarde tiens est-ce que plus tard est-ce que jouer à ce jeu ça peut peut-être me donner envie de faire ce métier plus tard etc ben là on en fait dans une facette des jeux vidéo où on est juste assis on joue sans difficulté on regarde on admire et on passe du bon temps donc voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère vous avez passé un bon moment j'espère que malgré le vent et le froid vous avez bien entendu tout ce que j'ai dit que le micro a pas saturé j'attends bientôt mon ma nouvelle moumoute pour pour le contrer le vendu pour le micro cravate parce que c'est vrai que je suis en extérieur il ya pas mal de vent justement l'intérêt de c'est pour ça que je vous ai parlé aujourd'hui de ce que moi je me suis arrêté parce que j'avais bien vu quand même pas vu traverser la dame et c'est moi je dis tiens il fait froid il ya du vent et c'est peut-être le monde sans parler de ce jeu où on contrôle le bon et un autre jeu j'ai testé on peut contrôler les éléments je vous en parlez une prochaine vidéo puisque j'ai quasiment pas joué un genre plus avancé voilà j'essaie de temps en temps quand je découvre quand je jouais des nouveaux jeux d'en parler un peu de décrire et c'est seulement une vidéo en cours vous expliquer à quoi il ressemble et une vidéo à la fin vous dire un peu comment se termine le jeu sans vous expliquer toute l'histoire autre bien entendu non voilà c'était mes impressions sur le jeu flower j'espère que vous avez passé un bon moment je vous dis à la prochaine allez bye bye